On m'a effectivement contacté pour tenter de me proposer une sorte de corruption ou quelque chose comme ça. On a tout de suite refusé et si on en a parlé à notre joueur pour le tenir au courant parce que c'est notre rôle, il a repoussé et balayé tout de suite cela en vantant le fait qu'il était père de famille déjà et qu'il ne touchait pas à ces choses-là. C'est très simple et c'est ce qui fait d'ailleurs un petit peu peur. C'est quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit qu'il connaît bien des dirigeants ou des gens qui ont des fonctions dans un club et qui vous propose insidieusement, ils ne sont pas très directs mais vous comprenez très vite qu'ils ne sont pas là pour des choses très correctes et qui vous propose éventuellement un contrat pour un joueur qui jouerait mal le dernier match ou l'avant-dernier ou peu importe, de championnat, des matchs en tout cas décisifs. Mes agents sont venus me rencontrer pour m'exposer les faits sur lesquels ils avaient été contactés par Jean-Média pour me proposer de plus ou moins lâcher le match contre Nîmes. Ce à quoi j'ai répondu que ça ne m'intéressait pas du tout. Comme je suis père de famille, ce n'est pas des trucs dans lesquels j'ai envie de m'engager. Moi, on m'a juste rapporté le fait qu'ils étaient rentrés en contact avec mes agents pour arranger le match, pour que je fasse un match moyen, oui. Ça m'a choqué qu'on puisse me proposer un tel truc. Je pensais que c'était des trucs qu'on voyait plus ou moins dans les journaux, que c'était des trucs qui se passaient à l'étranger, mais je ne pensais pas qu'en France, ça pouvait arriver comme ça. Moi, je suis père de famille, ce n'est pas l'éducation que je prends dans mes enfants. Moi, les tricheurs, sur le coup, je l'ai mal vécu. Puis en plus, je n'aurais aucune dignité à vouloir accepter ce genre de deal.